Les Congos AL News, première chaîne d'info. Vous avez accueilli ministre à Joseph Kabila, et aussi à Félix Sisekedi. Est-ce qu'accord Bassignaki, c'était pour quoi ? Pour laisser Kabila dévoler, sortir les affaires, vers son frère où il est aujourd'hui gouverneur. C'était quoi juste cet accord ? Cet accord gêne aujourd'hui les Congolais. Un peuple, il faut une démarche. Et le Coran dit ceci. Quand vous êtes dans un village où il y a trop de désordres, il n'y a pas un leader, c'est Satan qui devient votre leader. Les Congos AL News, première chaîne d'info. Les Congos AL News, première chaîne d'info. Les Congos AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, est-il possible qu'aujourd'hui Félix Sisekedi à s'en sortir dans l'état des droits ? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait Félix Sisekedi aujourd'hui à mettre en place l'état des droits aux Congolais ? Et aussi, on peut parler sur un dossier qui a dérangé vraiment le régime Yakala. Vous savez très bien qu'il y a eu une commission, et ça m'a qu'il y a un Congo, une commission Etienne Sisekedi, qui revendiquait les droits aux Congolais, qui parlait au nom des Congolais pour réclamer l'intérêt d'avoir aussi le droit d'avoir envers l'État Congolais. Mais pour vous parler, on a le ministre Honoraire Ilunga, où il y a des équipes ministres des Congolais de l'étranger, attachés dans l'affaire étrangère, et aussi ministres intérimaires et affaires foncières. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Merci. Parce que nous sommes à Vivo Naio. Il y a des équipes difficiles de trouver un vidéo vu le Covid-19, qui dérange aujourd'hui. Il y a des équipes qui mordent de l'entraînement. Voilà, Covid-19. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à s'entraîner ? Vous avez peur peut-être d'attraper le Covid-19 ? Ou qu'est-ce qui vous a poussé à s'entraîner ? Oui. Non, non, parce que Nengue, Tozali, en confinement, on reste toute la journée à la maison sans bouger. Donc, ce n'est pas bien pour la santé. C'est pour ça, dans cette période de confinement, on a autorisé à ce qu'il y ait. Chacun peut se déplacer pendant une heure pour faire du sport, afin d'entraîner son camp. Donc là, on a un horse à la sport. Est-ce que vous respectez au moins, limite, un kilomètre à l'île pour la sport, une heure aussi ? Absolument, absolument. Depuis le début du confinement, si je ne suis pas au bureau, comme vous me trouvez là, je suis seul. Ma collaboratrice, je me dis de faire du télétravail, donc elle est chez elle, et on travaille par Internet. Et je suis tout seul. Donc, je respecte strictement ce qui a été dit par le médecin. D'accord. Alors, vraiment, on n'avait pas un reportement à vous parler, vu ce qui se passe aujourd'hui au Congo, les arrestations partout en République démocratique du Congo aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu comme ma cause, mon mot aussi négative, et pas félicité sécutive ? Non, mais je pense que c'est clair. Dans son programme, le président avait dit qu'il ferait tout pour remettre l'État sous les rails. Et ça ne vient même pas de lui, ça vient de son papa. Il a voulu toute sa vie durant, et il s'est battu pour ça, pour faire du Congo un État de droit, parce que sans le droit, il est difficile de progresser. Il y aura toujours des injustices, il y aura toujours des gens qui seront lésés, injustement, et sans le droit à avancer. C'est ainsi que, aujourd'hui, Félix Sainte-Élis a pris, comme cheval de bataille, l'État de droit. Et je pense qu'il a raison. Et sur ça, en tout cas, il a tout mon soutien. Et là, votre soutien, je me rappelle que vous étiez proche de Félix Saint-Mouragoné lors de l'ensemblement proche Naï, est-ce que dans son état d'esprit, c'est qu'il faut aujourd'hui, parce qu'il a fait une déclaration, que même Mungang Aï, Yibimunga Tathimabe, Aokamama, dans son état d'esprit d'avant, est-ce qu'il avait déjà inspiration à l'art, ou il a changé carrément, lorsqu'il devient chef de l'État ? Non, pas du tout. Un homme, enfin, c'est un homme d'État, un homme d'État anticipe les souffrances de son peuple. Il projette son pays dans l'avenir, et dans les fictures, il donne un cap, un cap d'espoir. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Et pour ça, il faut d'abord la justice. Dieu lui-même, quand il a créé le monde, la première mesure qu'il a prise, c'est la mesure de la justice. Il a mis le droit au cœur, au cœur de sa création. Donc, sans cet élément, ça aurait été très compliqué de progresser. Très compliqué, mais il a dit, il ne fouille pas dans les passés, ce qui est passé avant lui. Et aujourd'hui, quand Asako a arrêté Batou, il y a, de ces mots-dessus, ce dont il y a, comme je prends le cas, il y a les gouvernaires de la ville de Kinshasa aujourd'hui, Monsieur... Bleu de Moutembourg ? Oui, mais c'est le gouvernement de la ville de Kinshasa, Jatlingo Bila, qui dit carrément que nous ne pouvons pas travailler parce qu'il y a des gouvernaires qui étaient avant moi, à Tiki Banu Mbélé dans l'hôtel des villes, voire même qu'aujourd'hui, l'hôtel des villes ne peut pas avoir une compte bancaire dans n'importe quelle banque du Congo, parce qu'ils ont des millions à les voir. Alors, lorsqu'il dit ça, est-ce que, si, admettons, aujourd'hui, les pouvoirs de Félix essaient de toucher, ou il ne fallait pas toucher, comme il a dit, on ne fouille pas à dépasser, est-ce que ça peut mettre son pouvoir en cause ou sa vie ? Non, pas du tout. C'est un président élu par son peuple. Et quel cas t'en le peuple congolais, si ce n'est la justice ? D'abord. Les peuples congolais attendent ardemment cette justice. Et puis, des deux, le président ne peut pas s'auto-saisir. Il y a des instruments pour ça. Si le gouverneur constate qu'il y a des choses qui se sont passées dans l'obscurité, il peut saisir les procureurs. Il y a les voix des saisings qui sont prévues par les institutions. Donc, le président n'a pas empêché au gouverneur de saisir le procureur ou de saisir la justice. Si c'est le cas, il peut saisir. Il ne faut pas attendre ça d'un chef d'État qui l'aille saisir la justice pour un oui, pour un non. Lorsqu'on gifle un congolais dans la rue, le président va saisir la justice et on ne donne pas à manger aux enfants et le président va saisir. Ce n'est pas son rôle. On l'a dit, lorsque un chef d'État dit « Je ne veux pas filer dans le passé ». Notre passé est lourd et vague même. Le passé, ça commence avant Momboutou. C'est la colonisation, c'est la traite. Le passé, c'est la période de Momboutou. La gestion du pays, du Zahir, le passage du Congo vers le Zahir, tout ça, ça fait partie du passé. C'est l'arrivée du Mousselo, un des Zéry Kabila. C'est la gestion de la période de Joseph Kabila. Et donc, si vous passez beaucoup de temps à chercher dans les passés des réponses qui ne sont pas d'actualité maintenant, je pense que vous risquez de perdre beaucoup de temps. C'est parce que ça n'a pas d'importance, mais vous allez perdre beaucoup de temps tout un mandat, enfin même deux ou trois mandats. Et l'histoire, nous donnerons, et je vais raison, parce que la justice suivra son cours. Dès que l'État des droits et les bases sont posées, toutes les bases, si elles sont bien posées, les passés reviendront tout naturellement vers la justice. Et la justice est en charge. Comment aujourd'hui, Félix, c'est ce qu'il peut faire aujourd'hui pour asseoir des bases solides, pour pas qu'ils soient les mêmes touchés ou accusés à l'Ukraine, ça va être tout, mais ils vont en Syrie à l'époque passée. Il faut d'abord que nos compatriotes comprennent une chose. Le pays n'appartient pas à un homme. Il ne faut pas tout concentrer sur un homme. Le président de la République, comme si c'était quelqu'un qui avait un bâton magique, avec ses bâtons, il pouvait trouver des solutions à tout le monde. Moi, j'ai été au gouvernement et je vous assure que s'il n'y a pas une cohésion dans la vision, la direction dans laquelle nous allons, si chacun va dans sa direction, c'est de la cacophonie. Et rien n'avancera. Le président donne un cap. Encore qu'il faut que nos compatriotes aient cet amour de la patrie, le patriotisme, pour pouvoir faire avancer la cause de notre vie. C'est une cause qui nous dépasse. Il me pense que nous allons les guérir à des générations qui arrivent et qui nous ne verrons même pas. Donc, il faut que nous comprenions ça, nous prenions conscience de ça, pour que nous puissions agir tous dans la même direction. Sinon, nous affaiblissons l'État. Parce que, dans la bouche de tout le monde, Phoenix, Phoenix, c'est bien, il est président de la République, mais il n'est pas magicien. Il ne peut pas tout être partout. Il ne peut pas être chauffeur des taxis, il ne peut pas être maçon, il ne peut pas être pêcheur. À un moment donné, le président a ses responsabilités, il y a des institutions et des parlements, il y a les ministères de la justice, il y a les ministères de la santé, et chacun doit faire son travail en armes et conscience. Monsieur le ministre, peut-on faire confiance au président Phoenix aujourd'hui ? Oui. Pourquoi ? Moi, d'abord, personnellement, j'ai connu. C'est un homme que j'ai connu dans des moments où il était dans l'opposition. Je connais comment il réfléchit, comment il raisonne. Et je suis sûr et certain que dans son âme au plus profond de lui-même, il a un rêve de voir un jour le Congo debout. Ça, on peut lui régner tout ce que vous voulez, mais sur cette question, on ne peut pas lui régner ça. Et ça, ça a toujours été son combat. Depuis toujours. Vous avez son papa, il a laissé des empruntes à son fils, tout naturellement, parce que quand le père travaille, le fils voit. Et donc, on peut tout régner, on peut tout dire sur lui, mais sur ça, il a envie que ce pays serait debout, que demain, que les Congos puissent se regarder dans les yeux en étant fiers de nous tous, de nous-mêmes. Voilà. Moi, je crois, oui. On peut lui faire confiance. Voilà. Tof, Barquet, pour se revenir juste après. Les Congos à El News, première chaîne d'info. Les Congos à El News. Les Congos à El News, merve, elle est d'info. Les Congos à El News, première chaîne d'info. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un ministre honoraire, Ilunga, Emmanuel, il y a un chef d'entreprise ici dans la diaspora aussi, qui est des retours ici dans la diaspora, pour tout partager, pour tout comprendre ce qui se passe. Je suis en aille lorsqu'il a travaillé avec le président Kabila et aussi, qui sait que dit Félix, mais c'est le ministre. Alors, lorsqu'on essaye de comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa, parce qu'il y a un problème au Congo, le président Félix signe un accord avec le président Kabila. Est-ce que, de l'autre côté, le FCC n'est pas d'accord au cash ? Alors, pourquoi ça se passe ainsi ? Le président, tu sais qu'il dit à chaque fois, Azakoussala Badis Kournaï, il dit que je suis en bon terme avec mon partenaire Kabila. Je vois qu'il va faire. Mais, de l'autre côté, il y a l'FCC qui dérange, qui empêche le président Félix de travailler. La guerre est entre l'FCC et cash. Pourquoi ça ? Est-ce que cela peut provoquer des troubles dans la guerre de la société n'a vu sur ? Non, vous savez, d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que, lorsque vous avez une vie même personnelle ou individuelle qui est tellement tranquille comme un long fleuve tranquille, il y a un problème, il y a des dangers. Dans la vie, il y a toujours des contradictions. Parce que c'est de ces contradictions qu'il faut que les gens évoluent. Il y a eu un accord entre le président Félix et le président Joseph Kabila. Bon, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas un incident majeur qui peut faire basculer cet accord dans les chaos. On n'a pas cet incident. Joseph Kabila, le président honoraire, il est au Congo, il est sénateur, et je pense qu'il n'est pas dérangé non plus. et jusqu'à là, c'est des gens, c'est dans les réseaux sociaux où on essaie de créer des problèmes. Je pense, à mon avis, qui n'existent pas. Et aujourd'hui, cet accord, comme toujours, c'est un accord de gestion du gouvernement et du partage des responsabilités. C'est ce qui est fait. Au moment opportun, chacun rendra compte par rapport aux responsabilités auxquelles il avait reçu le mandat. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, pour moi, il n'y a pas des incidents majeurs. Il peut y avoir des incidents décides-là parce que les hommes sont ceux qu'ils sont. L'être humain, il ne serait jamais parfait. Mais vous, vous avez été ministré à Joseph Kabila et aussi à Félixi Sékédi. Oui. Est-ce qu'il accorde à Sinyaki, c'était pourquoi ? Pour laisser Kabila dévoler, sortir des affaires, vers son frère où il est aujourd'hui gouvernaire. C'était quoi, juste cet accord ? Cet accord gêne aujourd'hui les Congolais ? Bon. Vous savez, dans un accord, il y a beaucoup d'enjeux pour maintenir un pays dans sa souveraineté. Les enjeux sont nombreux. Il y a ce que le peuple ordinaire voit et il y a ce que le peuple ne voit pas. Parce que quand on dit, par exemple, on exploite un désordre des minéraux au Congo, il y a bien des mains noires qui sont derrière qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à identifier qui sont ces gens-là qui financent des groupes et ainsi de suite. Et pour arriver à mettre fin à tout ça, il faut créer des conditions de paix. Il faut créer des conditions de paix. Si vous ne créez pas des conditions de paix, vous aurez la guerre tout le temps. Et quand vous avez la guerre tout le temps, vous ne pouvez pas développer votre pays. C'est ça les dangers. Les conditions de paix c'est accepter Kabila et son paix et son paix. Le président Joseph Kabila a dirigé le pays pendant 18 ans. Il y a des choses qui ont été bien faites, il y a d'autres moins bien. Bon, il est parti après 18 ans. OK. Le président Félix arrive. Il ne peut pas arriver et prendre Joseph Kabila, le mettre en procès pour gagner quoi en finale ? Pour l'instant, quelle est la priorité de notre pays ? C'est d'abord notre souveraineté. C'est la justice. C'est l'état de droit. Nous avons des grosses priorités auxquelles nous devons nous attacher. Moi, je regarde en France ici. Lorsqu'en 1945, on sort de la guerre en France, on sort de la guerre avec le nazi qui a presque exterminé une bonne partie des juifs, mais il y a des collaborateurs, des gens qui ont travaillé avec Vichy à l'époque de Vichy. Donc, la justice devrait le juger plus tard. Pour l'instant, ce n'était pas la priorité du général de Gaulle. Mais le président Hollande aussi. Je termine. Ce n'était pas sa priorité. Le général de Gaulle, sa priorité, c'était la souveraineté d'abord de la France, créer des conditions de force de la France et les Français dans le futur feront les restes. Chacun fait sa part du travail. On ne peut pas tout faire le même jour. On doit faire des choses pallier par pallier. Ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas, mais ça veut dire tout simplement qu'on s'attaque d'abord aux priorités. Aux priorités. Est-ce qu'il était important qu'on a signé cet accord ? C'est ça le vrai problème ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pourquoi ce n'est pas important de signer un accord ? Parce que si vous ne signez pas un accord, le FCC a le Parlement, il a la majorité. Au Sénat, il a la majorité. Bon, alors, dites-moi, si tu ne signes pas l'accord, comment vous faites pour gouverner un pays ? Parce qu'on dit que l'accord a été signé bien avant, avant qu'il soit au pouvoir. Oui, en fait, on dit, mais il n'y a pas de preuve. Vous savez, quand on suit, on dit, on dit... Non, mais ça, c'est le cabinet des caméras. Le cabinet des caméras. Oui, mais moi, je doute, parce que, quand vous suivez, on dit, on dit... Vous savez, sûrement, les gens ont dit beaucoup de choses aussi. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ? Monsieur le ministre, le président Hollande aussi, attaqué le président Sarkozy, a qui poursuivit en justice pour bafé et bélé, comme l'argent de la dame qui nous a quittés, madame, qui est la responsable de l'Oréal. Ça n'a pas empêché aussi au président Hollande à poursuivre Nicolas Sarkozy. Alors, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé au Congo, la gestion du Congo ? Aujourd'hui, quand on va à Kinshasa, on voit ce qui se passe. On voit... Il n'y a pas la liberté d'expression. Il n'y a pas... La justice n'est pas équilibrée et la population est abandonnée. Il n'y a pas d'eau à Kinshasa, il n'y a pas d'électricité à Kinshasa, il n'y a pas de loi dans les cités. Alors, je... Effectivement, vous avez posé des questions qui sont fondamentales et principales. Tout d'abord, quand vous parlez de Hollande par rapport à Hollande, ce n'est pas Hollande qui a traîné Sarkozy en justice. C'est la justice française. Il y a une influence. Non, 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 c'est la justice française. Vous êtes dans un pays, ici, le droit, c'est depuis le Moyen-Âge qu'ils se sont battus pour ça. C'est ancré dans leur sang. C'est dans leur sang. C'est tout un processus. Vous comprenez. Chez nous, nous sommes un pays jeune. Nous sommes en train de construire quelque chose. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas réprocher au président Félix de ne rien faire par rapport à la justice. Vous ne pouvez pas lui réprocher ça. Ça, ça se passe sous les yeux de tout le monde. Vous voyez bien qu'il est en train de faire un travail, mais ce travail, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en une journée. C'est un travail de construction progressive. C'est ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas lui réprocher ça. pour construire le pays, il est en train de faire le maximum pour qu'on ait d'abord le minimum vital de base, c'est-à-dire les routes, l'eau potable, on est en train d'aménager, et ainsi de suite. Mais ça ne se fera pas en une journée. Nous sommes un pays de 2,345,000 km². Donc, ce n'est pas en une journée que tout doit se faire. Il faut que les Congrès eux-mêmes, nous, que nous arrêtons de sacrifier notre propre pays, au-delà du président de la République, beaucoup de nos compatriotes qui sont aux responsabilités sont très inconscients parce qu'ils ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail. Et quand ils ne font pas leur travail, ça tombe sur la tête du président de la République. Et ce n'est pas au président de la République de tout faire. Non, c'est que le président de la République est mal entouré, il n'a pas de bons éléments pour lui. C'est même pas question de l'entourage proche. C'est une question des consciences collectives. C'est qu'il a fait une mauvaise aussi, une mauvaise... C'est pas les choix, le président. Je parle de la conscience collective, le patriotisme. Ça dépasse les êtres humains, l'individu personnel. C'est le patriotisme. Si peu on est qu'on soit patriotique, on va faire un travail pour aider la vision du chef de l'État et faire en sorte que notre pays avance. Mais si personne ne le fait, ça va être compliqué. Monsieur le ministre, comment aujourd'hui ont-ils défini l'arrestation et la vitale caméraire ? Ou encore, est-ce que pour Sénahé aussi peut-être un public tel qu'il le demande ? Oui, mais moi, je suis un homme de droit. Moi, j'aime le droit. Je suis fanatique du droit et de la justice. Moi, je n'aime pas la médisance. Quand les gens disent des choses sur quelqu'un, ce sont des faibles. Quand vous dites quelque chose, il faut avoir des éléments, des preuves. Sinon, soit c'est de la jalousie ou c'est de la faiblesse. Aujourd'hui, il y a la présomption d'innocence. Certes, les procureurs le procureur plutôt, il a ses prérogatives de mettre en détention une personne quand il sent qu'il a son intime conviction que cette personne doit être en détention préventive. C'est ce qu'il a fait, le procureur. Le droit lui reconnaît ça. Le droit ne lui reconnaît. Il ne faut pas que les gens confondent. Moi, j'ai vu d'un côté comme de l'autre, et je suis aussi, je regarde les réseaux sociaux, où les gens, oui, on ne peut pas arrêter pour qu'on l'arrête. Non ! La justice doit faire son travail. Si demain, la justice se rend compte que la détention préventive n'a pas lieu d'être, ça sera levé et il sortira. Il faut laisser la justice suivre son cours. Mais ce qui est certain, c'est que nous, moi, je vis à King, je vois que les travaux des sauts de moutons, par exemple, c'était ça qui était en jeu, ça n'avançait pas. Sur certains, ça avançait, sur d'autres, non, pas du tout. Donc, il y a bien un problème pour lequel ça n'avance pas. Si le procureur se pose des questions sur pourquoi ça n'avance pas, est-ce que ça, c'est un péché ? Dans quel pays vous voulez vous l'influence ? D'un autre côté, vous demandez au président Fénix la justice. D'un autre côté, vous attaquez le président Fénix quand la justice fait son travail, mais qu'est-ce que vous voulez comprendre ? Est-ce que l'influence ne vient pas du président Fénix ? Ça, c'est l'OMC qui recte ça. Ça, ce sont des procès d'intention. Pourquoi l'influence vibrait du président Fénix ? Vous voulez dire que le procureur, c'est un enfant qui n'a aucune autorité des décisions ? Parce qu'on sait très bien que la justice au Congo est dirigée par la politique. Mais pourquoi vous avez des affirmations comme ça ? Parce que depuis longtemps, bien avant, on n'a pas vu ça au Congo. Oui, mais parce qu'on nous a habitués dans cette façon de faire. Ce Congo dont vous décrivez, c'est justement tout notre passé. Y compris ceux qui, aujourd'hui, qui agitent les bâtons en diaspora. Ce sont les enfants de ceux qui ont dirigé dans les passés le Congo qui, aujourd'hui, cet héritage nous poursuit. Voilà, mais c'est la justice. Monsieur le ministre, c'est tout marqué pour se devenir juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Les Congo AL News. Les Congo AL News, merde. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Monsieur le ministre, tu commis vraiment qu'on est vers la fin de notre émission. Alors, tout ça, il n'a pas de comprendre parce qu'au premier t'équipe à Congolais il y a la diaspora. Lorsque je serai à Kinshasa, nous allons essayer de faire mieux pour que la diaspora aussi se retrouve. Au premier t'équipe, il n'a pas d'idée au premier t'équipe à Congolais. Ok, non, vous avez été comme candidat président. Non, on n'a pas compris. tout de suite après, on s'est retrouvé dans le gouvernement et à Joseph Kabila. Alors, c'est le gouvernement de Joseph Kabila né et à Valakio ou comme un candidat présidenté. Qu'est-ce qui s'est-il passé juste pour pas qu'on s'est renoncé dans le projet ou le comité qui est à la diaspora ? Non, non. Le gouvernement, je suis entré par un accord. Oui. Un accord de la cité de l'OIA. Et puis, il y avait la cité de l'OIA, la 5A, on était dans cet accord, y compris avec Kamé qui était le chef de la délégation. C'est quand on a nommé Sani Padi Banga, premier ministre, que Kamé, lui, n'a pas participé au gouvernement, donc il a souhaité envoyer d'autres personnes et il est parti. Voilà. Mais sinon, on était ensemble. C'est cet accord qui m'a amené au gouvernement. Donc, on était dans un gouvernement lié par un accord. Un accord qui vient de la cité de l'OIA et de la 5A. Mais en gros, moi, quand j'étais aux responsabilités, j'ai mis en œuvre des projets et moi-même, j'ai agi en faveur de la diaspora. J'ai été présent presque partout où les Congolais étaient en souffrance. J'étais au Coët pour aller chercher des filles qui étaient prises comme des esclaves. J'ai été en Malaisie où il y a un Congolais qui était condamné à mort. Je suis arrivé le jour même presque des sapendaisons parce qu'il était au tribunal pour choisir comment est-ce qu'on va les pendre, c'est-à-dire une exécution. Voilà. Donc, j'ai été partout. J'ai été en Amivie, sortir des Congolais qui ont fait des années et des années des prisons en Zambie, pareil. Donc, j'ai essayé de donner de moi-même, de mon temps pour régler des problèmes de la diaspora. Sachant que notre diaspora n'est pas simplement en Europe. Parce que, pour certains, ils pensent que la diaspora c'est simplement partout en Afrique, partout, c'est la diaspora. Et moi, je devais être partout pour régler un certain nombre de problèmes. Ici, en Europe, j'avais les statistiques carcérales. Il y avait les Congolais au Basin de la Boloca, la Londres, la France. Et j'ai regardé dossier par dossier et beaucoup des Congolais se reconnaîtront qu'on a travaillé et beaucoup ont été libérés. C'est ça, c'est le travail de l'Union. Monsieur le ministre, vous avez promis une banque de crédit pour la diaspora. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que le ministre est titulaire on a venu à faire étrangère à l'époque qui était Chewokitundou ? Est-ce que Atsekiwa Baton en route ou pourquoi vous n'avez pas réalisé ces projets ? Parce que moi-même, je me rappelle très bien que j'ai suivi ces projets des prêts. Mais qu'est-ce qui a bloqué au juste ? Vous êtes journaliste. C'est à vous de chercher. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Parce que cette question, c'est comme si il est blessé. Je ne sais pas pourquoi. Non, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Parce que vous avez aussi promis les Congolais pour régler la situation. La carte au capi parce que c'était important sur la carte au capi. Pareil, je ne peux pas répondre à cette question. Mais pourquoi ? Je ne suis pas en mesure parce que je ne peux pas mentir. Donc c'est pour ça que je préfère me taire. Je ne veux pas mentir. Dans la carte au capi, il y avait le passeport, la carte au capi et la banque. Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas en mesure de répondre là dans les médias à ces questions. Vous êtes journaliste et vous pouvez investiguer et vous allez trouver des réponses. Les réponses sont là. Je ferai mon mieux pour Nakoutanana, l'ancien ministre aussi, Cheoky Tondo, pour la question. Vu que vous répondez je ferai mon mieux. Je sais où, comment vous retrouviez. Alors, Nanyana a parlé sur un dossier. J'ai un courrier de vous où on a Kinshasa quand j'étais sur place sur un dossier parce que vous avez créé une commission. Oui. tu sais qui dit. Justement, j'avais même reçu votre fédérale de Paris en rimatonan à l'époque. Exactement. Et j'étais sur place à Kinshasa, j'étais contacté mais j'ai été même contacté par l'ancien ministre à qui vous avez remplacé. Oui. Sur la Guinabiru Nae, sur beaucoup de dossiers. Et je vis un dossier sur lequel vous avez écrit, un courrier à laquelle vous avez fouiné sur les dossiers du messier Boekwa Losandja. Je me rappelle très bien. alors ces dossiers alors je sais que moi je ne comprends pas aucune affaire foncière et qu'est-ce qui vous a héros nié et ça là qui est l'ancien premier ministre Pugno Chibala à l'Homola aussi rapidement comme ça à peine arrivé à peine à l'Homola Kiyo alors que le gouvernement allait encore jusqu'à quelques mois après qu'est-ce qui s'est passé au juste vous savez le Congo pour que le Congo change le Congo a besoin quelques fois des insoumis des insoumis des gens qui ne respectent pas la règle et les tracés mais qui ont une éthique et une vision pour permettre au Congolais de s'exprimer librement moi j'étais aux affaires foncières j'ai trouvé un ministère où il y avait trop de problèmes d'abord en interne et puis en externe j'ai décidé de consacrer tout mon temps pour régler des problèmes de nos compatriotes et j'ai vu que la plupart de nos tribunaux sont engorgés par des problèmes d'expoliation les faibles ont beaucoup souffert et souffrent encore les faibles les faibles c'est qui ? c'est les gens qui ont des maisons bien placées et qui n'ont pas le moyen de se défendre contre le puissant donc on parle pour que le puissant arrive de tout temps le puissant arrive il vous propose de vous acheter vous ne voulez pas il s'organise pour changer de titre et vous reprendre de bien moi j'ai eu plein de dossiers parce qu'en 4 semaines j'ai eu plus de 1800 dossiers et j'ai décidé de m'attaquer à ceux qui se croyaient le puissant même mes collègues du gouvernement je ne me suis pas attaqué mais j'ai traité des dossiers les concernant certains j'ai n'essayé de loger d'autres se reconnaîtront quand ils m'appellent ils me disent petit frère quand on est sur Bonsa Congo oublie mon numéro beaucoup ça s'est passé comme ça mais moi j'ai réglé des problèmes des Congolais j'étais là pour servir le Congo parce que je me dis les hommes passent les pays restent moi ce qui m'intéresse c'est pas les temps présents c'est qu'elles diront les générations futures de ce que nous nous faisons aujourd'hui donc j'ai fait un travail de grande qualité j'ai rendu plus de 40 villas à des propriétaires je ne veux pas dans les deux parce que nos dossiers sont longs dont les derniers qui m'ont posé beaucoup de problèmes de monsieur Boué les dossiers que vous citez c'est ma dernière signature c'est un monsieur qui a sa villa depuis plus de 30 ans oui je vois à la Gombé un jeune qui a avec sa femme son épouse il mène sa vie tranquille du jour au lendemain on vient les déloger moi je ne les connais ni des i ni des o on vient les déloger ils se retrouvent dehors on lui bloque ses véhicules ses tableaux on lui bloque tout par qui ? c'est ça le problème on lui bloque tout parce que sur sur ce courrier ça vous pouvez vous êtes juré je vous l'appelais justement sur ce courrier sur ce courrier on ne dit pas qui a Bottelec on nous dit qu'hier vous avez vu que ces villas n'appartenaient pas au patrimoine de l'état exactement j'ai lui rendu sa maison mais savoir je ne suis pas la justice mais moi en tant que ministre des affaires foncières j'ai investigué j'ai appelé les conservateurs des titres fonciers on a regardé on a vu que la villa appartenait bien à monsieur Borekoua j'ai rendu la villa à monsieur Borekoua contre la vie des voilà est-ce qu'aujourd'hui as encore la villa bon à vous de voir moi j'ai fait mon travail mon travail c'est quoi monsieur le journaliste moi posez-moi des questions sur ce que moi je suis capable je suis pas juge je suis pas magistrat sur ce que moi je suis en mesure de vous répondre moi est-ce que j'ai fait mon travail oui vous pouvez l'appeler lui-même moi j'ai fait mon travail quand je prends les risques parce que je vous dis je vais pas celui qui était dans le dans le loger là-bas vous savez vous-même le conseiller vous m'avez donné les noms tout à l'heure comment il s'appelait le conseiller oui je l'ai conseillé le conseiller de la prémature qui s'appelait vous dites bien le conseiller de la prémature justement le conseiller de la prémature qui s'appelait coulomb voilà moi moi j'ai fait mon travail et quand j'ai écrit cette lettre deux jours après j'ai eu un courrier de ma hiérarchie pour me dire pour mes décharges on m'enlève la charge du ministre des affaires foncières et tout ce que vous avez entendu dans les médias tout ça c'était pour maquiller la démarche de mes décharges mais spécial ministre est-ce que vous avez été menacé des morts par des généraux oui 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 bien sûr ils ont promis la mort les généraux non écoutez mais moi je vous dis la stratégie de l'audace du courage et de l'audace moi je suis audacieux je n'ai peur de personne moi j'ai servi mon peuple c'est ce que j'essaie de faire Patrice est mort pour nous il a sacrifié sa vie pour nous il nous a montré l'exemple donc moi je ne suis pas allé là-bas pour m'enrichir parce que moi j'ai les moyens personnels que j'ai depuis très longtemps avant même d'être ministre lorsque les combattants étaient arrêtés en Afrique du Sud moi j'ai quitté Paris pour aller ils étaient 22 en prison j'ai à l'époque déjà je pense 2012-2013 j'ai sorti 14 000 euros pour payer les avocats de ma peche je suis pas ministre tout ça la mission émission sur ça mais combattant aujourd'hui croyait Kinaïo et tant qu'elle porte Namamo ou encore porte de parole Namamo au sein du gouvernement des KB et des Félix aujourd'hui ils sont dessus parce qu'ils pensaient qu'ils avaient juste Karponayo mais parce que j'avais plus de moyens en n'étant pas au gouvernement qu'en étant au gouvernement donc c'est il faut raisonner à l'envers moi j'avais plus de moyens en n'étant pas au gouvernement comme là aujourd'hui je suis pas au gouvernement j'ai plus de moyens en n'étant pas au gouvernement mais qu'est-ce que vous avez ? mais parce que d'abord l'expérience il faut accueillir l'expérience de la chose publique c'est mon pays c'est pas que les pays n'appartenaient pas à une personne à un individu qui est quand vous allez vous travaillez pour nous moi je suis allé pour servir le Congo toutes les difficultés que vous avez vues que j'ai quand vous voyez un ministre qu'on l'attaque chaque deux jours et regarder plutôt ce qui n'est pas dit pas ce qui est dit c'est ça Thomas qui pose le revient juste après les Congo AL News première chaîne d'info les Congo AL News le Congo AL News merde l'info les Congo AL News première chaîne d'info vraiment je pense que peut-être c'est parmi ma question dans la soukka aujourd'hui on peut croire en vous est-ce que la diaspora il ne faut pas croire parce qu'il y a vu les promesses que c'est la diaspora est-ce que les combattants aujourd'hui sont un peu perdus certains parlent de moutisme parce qu'il n'y a personne devant est-ce qu'aujourd'hui pourquoi en ailleurs et pourquoi voilà d'abord les paroles sont volent les actes restent le peu de temps que moi j'ai passé au gouvernement on peut évaluer le travail produit fourni j'ai bien dit que c'était un insoumis mais un véritable insoumis parce que pour moi c'est l'intérêt des Congolais qui était primordial quel que soit l'endroit où j'étais quelle que soit la personne qui est en face de moi c'est l'intérêt des Congolais j'étais prêt à tout y compris démissionner et d'ailleurs j'avais même écrit une lettre de démission c'était en 2017 en juin 2017 à peine 3 mois 4 mois juin 2017 oui et malheureusement à peine 4 mois oui les gens sont on m'a parlé et puis j'ai laissé tomber j'allais déjà mais pourquoi on a démissionné pourquoi ça c'est et ça sera une autre question qu'on posera après mais c'est pour vous dire simplement qu'en diaspora les Congolais doivent savoir une chose c'est le combat que nous menons la finalité c'est au Congo c'est pas en diaspora et pour que la finalité puisse réussir il faut qu'il y ait des Congolais qui y aillent au Congo pour combattre et sous place et en diaspora la manière dont le combat est mené ça n'avance pas ça n'aboutit pas parce que ce n'est plus un combat ce qui est en train de mener ça devient un désordre le tribalisme le Congo vous savez les Congolais sont en train d'affaiblir leur propre pays lorsque d'autres ethnies attaquent d'autres ethnies est-ce que c'est pour renforcer l'unité nationale ou pour diviser le Congo et tout le monde sait chaque Congolais sait au fond de lui que beaucoup des pays qui nous entourent ont toujours l'orgneur de nous prendre des parties dans ces pays là si demain entre nous nous sommes divisés on donnera l'occasion à ces pays de venir chez nous de nous diviser encore davantage c'est ça que les combattants doivent savoir c'est qui a les premiers réunions des combattants c'est pas moi qui ai financé pourquoi progressivement je me retire mais parce que la nature du combat n'est pas de cette manière là qu'il faut faire les choses quand on se bat pour la liberté d'un peuple la souveraineté d'un peuple il faut une démarche et le Coran dit ceci quand vous êtes dans un village où il y a trop de désordre il n'y a pas un leader c'est Satan qui devient votre leader et quand Satan est votre leader vous ne verrez jamais la lumière c'est ce qui se passe en diaspora qui est le leader aujourd'hui et quand il y a des désordres comme ça il n'y a pas d'écap aujourd'hui dans les jours à venir parce que j'ai décidé d'organiser une rencontre de la diaspora congolaise après le confinement on décidera j'ai déjà écrit à certains congolais qui sont à l'étranger ils ont répondu favorablement on va avoir une grande rencontre des débats pendant au moins cinq jours pour sortir un canevas des objectifs et des objectifs à atteindre que la diaspora doit suivre pour que nous puissions aller réellement vers le véritable changement que nous cherchons j'apprécie cette idée mais certaines diaspora ici même on pensait que vous prendre votre passe à vous parce qu'en disant qu'au cotis au boussani bango mais moi je suis aussi mais bien sûr que moi je ne suis pas allé là-bas pour servir des gens pour servir la boussani bango c'est à dire quoi c'est à dire que je suis allé à prendre l'argent de l'état donné à des gens moi je suis d'abord moi je n'ai pris pas pour moi je n'ai pas parce que pour avoir au salon mangue caillot embauché madrigon au lit d'éco embauché dans mon cabinet je suis le seul ministre j'étais le seul ministre où dans les cabinets vous trouvez toute la rdc mon directeur de cabinet que je ne connaissais ni des idées donnant mbizi bakomo son adjoint il est du kassai mon conseiller principal conseiller juridique Samuel Benbaki est député aujourd'hui Bandoundou j'avais toute la rdc mes collaboratrices j'avais Gisette Mbizi elle est de l'équateur il n'y avait j'ai même pas un cousin dans mon cabinet il n'y avait personne même pas un cousin c'est à la fin lorsque il restait 3 mois pour le gouvernement on doit changer le gouvernement quand le conseil juridique est parti et mon frère est venu le remplacer mon petit frère qui est magistrat qui est avocat au barreau de Kinshasa 3 mois pendant toute la durée de mon existence si quelqu'un dit ça c'est de la médisance c'est de la jalousie vous savez moi je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleux moi je n'ai pas une vie malheureuse heureusement que Dieu m'a toujours béni il m'est béni et je suis fier de ça mais j'aime mon pays je l'aime tellement que j'ai sacrifié beaucoup sur mon temps sur mes biens personnels pour que ces pays avancent et il n'y a qu'est Dieu seul qui sait mais c'est bien cette émission prend fin mais simple penser naïo sur ce que s'est passé avant Thiers-Nasénat mais c'est un moment bas qui répondait à une sénatrice qui est un gai alors vos impressions votre analyse sur ça vous savez c'est toujours un exercice difficile de juger des gens surtout quand on les connait c'est toujours un exercice difficile autant plus que moi je ne veux pas m'ériger en termes de juge lorsqu'on défend la république oui c'est ce que j'ai dit je suis en train de répondre par ailleurs la manière dont ça s'est déroulé ça pouvait s'est déroulé autrement en privé par exemple ça pouvait s'est réglé en privé mais dans l'hémicycle c'était un peu gênant pour la république ça je conçois je conçois que c'est très gênant pour la république mais des fois la colère prend le pas sur la raison et quand c'est comme ça c'est difficile de canaliser le débat canaliser le débat oui mais quand on est aussi responsable du sénat président du sénat il faudrait maîtriser aussi ces colères aussi j'en conviens merci beaucoup monsieur le ministre je rappelle que aux ministres honoraires comme vous allez de l'étranger aussi affaires foncières merci de nous répondre dans ma question Nabisso surtout Nabi Ranao merci surtout pour vous abonner cette émission je vous demanderai de vous partager pour s'abonner aussi à la chaîne Nabisso à très bientôt les Congo AL News première chaîne d'info pour s'abonner à la chaîne Nabisso